... Salut tout le monde, dans la continuité par rapport à VMware Workstation, on va faire en sorte d'installer un Linux de type Fedora. Sur un moteur de recherche, on tapera le mot-clé Fedora. En général, c'est le premier lien. On va cliquer ici. Vous aurez accès à trois types de fichiers, soit du Workstation, du serveur ou de l'IoT. Moi, dans mon cas, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt du Workstation. Je vais cliquer sur Télécharger maintenant. C'est très souvent une image ISO qui va être téléchargeable. Ensuite, on a l'option entre deux types d'architecture, soit le X86, soit le ARM. Dans mon cas, c'est Fedora 36 qui va m'intéresser. Je vois qu'elle est en bêta. On va plutôt prendre la 35 pour commencer. On va cliquer sur Téléchargement. Évidemment, celui-ci va prendre un peu de temps. Elle fait 1,9 Go. Je vous dis à tout de suite une fois que le téléchargement est terminé. Le téléchargement est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer ici. C'est marqué Create a new virtual machine. Là, on va créer une machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est quoi ? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est que vous allez concevoir comme si vous aviez un ordinateur qui pourrait être par exemple pour un système de type Macintosh, un système de type Linux ou même un système de type Windows. Vous allez concevoir un nouvel ordinateur et dedans, vous allez mettre votre système d'exploitation. C'est vraiment génial parce que grâce à ça, vous n'allez pouvoir faire aucune bêtise puisque tout va être émulé dans une image. Je vais cliquer sur Create a new virtual image. Il va me demander ce que je veux faire. Est-ce que je veux installer une image ISO ou pas ? Je vais aller dans Browse. Ça veut dire parcourir. On pourrait dire chercher téléchargement et récupérer celle-ci. Je clique sur Ouvrir. Et ensuite, je vais cliquer sur Next qui veut dire Suivant. Là, il me demande comment je veux appeler celui-ci. Je vais l'appeler Fedora 35. Comme ça, au moins, c'est clair. Vous avez ici la location, c'est-à-dire l'endroit où celui-ci se trouve. Je ne sais pas si on peut le mettre en français ou s'il va rester en anglais. Je verrai ça un peu plus tard. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Mais au cas où, je verrai si je peux vous expliquer comment mettre celui-ci en français si on peut. Pas sûr. On va cliquer sur Next. Par défaut, vous arrivez à la capacité de vos disques durs. Donc, on va laisser juste 20 gigas pour l'instant. On va laisser tel quel. C'est-à-dire qu'on va splitter celui-ci en multiples fichiers. On peut aussi le mettre, celui-ci, en un fichier si on veut. Mais on va laisser tel quel. On va cliquer sur Next. On pourrait choisir ici un custom hardware. C'est-à-dire qu'on pourrait customiser le hardware, c'est-à-dire votre machine virtuelle. On va laisser tel quel pour l'instant. Et on clique sur Finish. Donc là, il vous met un message comme quoi il voit tout ce que j'ai en imprimante, ma carte audio et ainsi de suite. Je clique sur OK. Et là, en fin de compte, j'accède maintenant à mon clavier. Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez, avec mon clavier, je peux accéder maintenant à ce que je veux. Ce qui va m'intéresser, c'est cliquer sur Start Fedora Workstation Live. Rappelez-vous que la live, c'est quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir faire fonctionner votre Linux directement par rapport à votre mémoire vive. J'appuie sur Entrée. Et vous allez voir que rapidement, celui-ci va se lancer. Il a presque fini. Et voilà. Donc, il s'est lancé. Alors, vous voyez, en fin de compte, soit on peut essayer directement la Fedora, soit on va vouloir l'installer directement. Mais attention, ce n'est pas sur votre disque dur, Install to Hard Drive, c'est-à-dire votre disque dur, mais virtuel, qui a été virtualisé dans la machine virtuelle. Je sais, ça y a beaucoup de virtuels, mais c'est vraiment ça que vous faut comprendre. C'est que vous n'allez strictement rien casser. On va cliquer ici. Il est en train de s'installer et il va vous donner la configuration. On va garder français. Très bien. Cliquez sur Continuer. Là, vous allez recevoir que vous ne pouvez pas continuer l'installation tant que celui-ci, enfin, continue votre système, il faut partitionner automatiquement. On va cliquer ici. Alors, avant, Linux fonctionnait avec différents types de partitions. La partition Racine, la partition Swap, la partition Home, USR, et ainsi de suite. Là, c'est cool. On a maintenant ce qu'on appelle des Logical Volume. C'est-à-dire que vous allez avoir directement tout implanté dans un seul volume. On va choisir celui-ci. Normalement, je pense qu'on n'a rien à faire parce qu'il est déjà coché. Si je clique sur Fait, logiquement, il doit me dire qu'il est content. Voilà. Parfait. Vous voyez, ça a mis du temps. Et je clique sur Commencer l'installation. Donc là aussi, selon le temps, je vais voir, soit je vais couper, soit je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Ce qui vous dit, un station de software 1%, ça fait vraiment juste, quoi. Donc, s'il faut que j'attende jusqu'à 100%, ça va être un peu long. Allez, on est déjà à 20%. Donc, bien entendu, j'ai accéléré la vidéo pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Là, on installe maintenant le chargeur de démarrage qui est en général soit Lilo, soit Grub. Paramétrage du réseau, ce qu'on appelle la configuration du système installé. Donc, vous allez faire tout ce qui est réseau, la gestion de la carte graphique, la carte son, et ainsi de suite. Vous voyez, il vous dit ici les différents paramètres. J'étais un peu rapide. Création d'utilisateur. En sachant qu'on a un premier paramètre à faire et après, on va faire en sorte de créer un deuxième paramètre. Au début, c'est l'installation et après, comme tout système Linux, pour ceux et celles qui connaissent, c'est exactement le même principe. Sauf que là, je vous dis, celui-ci va être virtualisé. On a presque terminé. Et voilà, c'est terminé. On va cliquer sur Terminer l'installation. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va éteindre. On va cliquer ici. Je vous l'entoure en rouge. Je vous mets une flèche. Cliquez sur Power Off. Et on va cliquer sur Power Off. Oui. Donc, comme j'avais déjà fait des tests, vous le retrouvez ici. Vous voyez, moi, j'avais la Fedora 64 bits. Et là, je vais prendre 60. Donc, comme j'avais déjà fait des tests, moi, j'avais une Fedora 64 bits. Je vais cliquer sur Fedora 35 et cliquer sur le bouton lecture. On retrouve le même message. Donc, vous voyez, on arrive dans Bienvenue sur la Fedora Linux 35. On clique sur Démarrer la configuration. Donc là, c'est des paramètres. Moi, je dis Suivant. En général, je laisse tel quel. On verra après, plus tard, si on veut. Là, je fais Passer. Et c'est ici qu'il va falloir créer votre compte. Par exemple, moi, je vais m'appeler Ça va pour tous. C'est ma marque de fabrique. Je vais cliquer sur Suivant. Alors, vous allez pouvoir faire une connexion entreprise si besoin. Moi, dans mon cas, comme je l'ai virtualisé, mais on peut créer aussi une adresse IP et ainsi de suite. Personnaliser celui-ci pour créer une... Regardez, on va cliquer dessus. Ici, en fin de compte, vous voyez, on va pouvoir définir ce qu'on appelle un domaine puisqu'on pourra avoir un domaine d'entreprise. Dans mon cas, comme je n'ai pas de domaine, je n'en ai pas besoin. Mais bon, au cas où, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc, je clique sur Passer. Je reviens sur mon nom et je clique sur Suivant. Ici, vous mettez un mot de passe. Vous mettez celui que vous voulez. Alors, évidemment, plus celui-ci est costaud, mieux ça sera. Mais heureusement, il ne vous empêche pas de mettre quelque chose de faible. J'ai vraiment mis un mot de passe très faible. Je clique sur Suivant et c'est terminé. Et je clique maintenant sur Commencer à utiliser Fedora Linux. Donc là, il me demande si je veux faire une petite visite au niveau de Genome41. C'est l'interface qu'on va utiliser. On va dire non merci pour l'instant. A vous de voir ce que vous voulez. Mais ce qui est vraiment génial par rapport à VMware Workstation, c'est que de suite, vous allez pouvoir le mettre en plein écran. Quand vous utilisiez des logiciels comme VirtualBox, comme je vous disais, c'était assez compliqué. Il fallait installer des add-ons et tout. C'était souvent assez pénible, surtout par rapport aux évolutions du kernel. Là, vous allez cliquer juste ici. Non, pas ici, pardon. Donc, ici, et c'est marqué Fullscreen. Et automatiquement, vous êtes en plein écran directement. Ça, c'est vraiment génial. Ça, déjà, je me suis dit, waouh, super. Rien que le début, intéressant. Quand on clique ici sur Activité, on regarde au niveau des petits points. On va ouvrir un terminal. Est-ce que je suis en français ? Voyons ça. On tape A. Impeccable. Voyez, en plus, je suis en français. Donc, d'une part, mon interface est en français et mes polices sont en français. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Donc, on n'a rien à faire. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'installation de la Fedora 35. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des trucs, vous voulez en savoir un peu plus. Mais je vais encore faire 2-3 vidéos par rapport aux installations. Je pense que je vais faire une Ubuntu et une Linux Mine. Et après, je vais préparer une autre formation, mais par contre, qui sera payante. où je vous expliquerai vraiment Linux encore plus complexe que j'ai pu vous proposer sur ma chaîne YouTube. Je vais vraiment aller très loin. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501